C'est censé pleuvoir tout le temps en Bretagne, non ? C'est pas ça qu'on dit tout le temps ? Salut les gens ! Salut les pépiniéristes, ou futurs pépiniéristes ! Salut les planteuses et les planteurs d'arbres ! Et ouais, ici en Bretagne, il fait très sec ! Et j'imagine que c'est pareil chez vous ! Puisque nous ne sommes pas moins bien lotis ou mieux lotis que vous ! J'imagine bien ! C'est compliqué ! La sécheresse, gérer la sécheresse, ça commence à être compliqué ! Donc l'intérêt de votre système va être de pouvoir gérer ça ! Allez, je vous montre comment ça pousse cette semaine à la pépinière, puisque ça pousse fort et il y a plein de choses à faire ! C'est parti ! Bon alors, je ne sais pas comment ça pousse chez vous ! Ici, normalement, je suis centre Bretagne, avec une saison froide qui dure plus longtemps qu'en bord de mer ou que dans d'autres régions ! Bon après on a un climat semi-océanique quand même ! Ou quasiment qu'océanique qui nous vient quand même de notre situation géographique ! Donc quand même assez clément et assez doux, assez tôt ! Bref, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma pousse actuelle peut-être reflète ce que vous avez au minimum chez vous ! Alors peut-être c'est un peu en avance ! Peut-être c'est sûrement d'ailleurs plus en retard ! Donc dites-le moi dans les commentaires justement ! Dans quelle région vous êtes et sur quel système de culture vous êtes également ! Et voir un petit peu la taille moyenne de vos arbres ! De vos jeunes arbres greffés sur table ! Vous voyez là en face de vous, c'est des pommiers pour le coup, greffés sur M26 ! Et la pousse moyenne est de plus que 25 cm ! La pousse moyenne elle est plutôt autour de 30 cm ! Ici sur ma gauche par exemple, j'ai des amandiers qui pareil, ont des belles pousses de 25-30 cm ! Les pruniers c'est encore plus, tout au fond ! Et puis après, bon les pommiers autrement c'est un peu plus petit pour les autres, les derniers qui ont été plantés ! Mais c'est le grand minimum 10 cm ! Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement vous avez procédé à un certain nombre de choses déjà sur vos arbres ! Donc je vous montre ça ! Alors qu'est-ce qui va se passer moi en tout cas dans mon système ? Donc moi je vous rappelle, je suis plein champ, pleine terre et je mets beaucoup de mulch de BRF ! Voilà, vous voyez maintenant ici j'ai réussi à finir cette partie là ! Donc toute ma partie arbres greffés est mulchée en BRF ! C'est dense, ça peut faire peur pour les fins d'azote ! Pour l'instant il n'y a aucun signe ! Et je ne crains pas en tout cas cette chose là, vu que c'est un sol vivant globalement qui gère très bien tout ça ! Je ne vous parle pas de ce système là maintenant, ce n'est pas le but ! Le but c'est que vous puissiez suivre la pousse de vos arbres et que vous vérifiez que vous avez bien fait ce qu'il fallait pour la suite ! Donc je vous avais parlé de les gourmandages, vous vous rappelez, sur nos arbres greffés, on avait deux choses ! On avait tout ce qui poussait sous la greffe, sous notre scotch là, pour le coup, qui devait être éliminé au fur et à mesure ! Donc il ne fallait surtout pas hésiter à venir toutes les semaines le faire au minimum, voire plus sur les pruniers, cerisiers notamment ! Deuxième chose à faire, quand une de vos deux pouces était suffisamment grande, d'en sélectionner une des deux ! Donc ça je vous ai montré également, surtout sur la vidéo du suivi après greffe, pour augmenter vos chances de réussite ! Donc normalement tous vos arbres maintenant ont été sélectionnés, enfin vous avez sélectionné votre branche, votre tronc principal, et donc celui-ci a normalement poussé ! Vous voyez ici, moi je suis à 30 cm sur cette pouce là ! Voilà, donc ça c'est la deuxième chose qu'il fallait que vous fassiez, et que si ce n'est pas le cas, il va être autant que vous le fassiez ! Evidemment vous le faites que si vos pouces sont assez grandes, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer ! Voilà, et donc troisième chose, voilà ça y est c'est déjà arrivé ! Je pensais avoir un petit peu de répit avant, mais en fait non ! Bon bah tant mieux hein, j'ai envie de dire ! C'est que le scotch là maintenant, il est plus que temps de le tirer ! Avant que ça s'étrangle là, on voit, on sent que l'arbre commence à gonfler, commence à grossir ! En même temps c'est normal, il pousse bien ! Donc il faut tirer maintenant le scotch ! Ok ? Donc là, alors l'avantage c'est que le scotch, il a commencé à se décoller tout doucement ! Alors si c'est autre chose que vous avez, bien sûr n'importe quelle ligature ! Moi je suis avec du scotch, j'ai également un peu de bandelette caoutchouc, donc évidemment je vais tirer tout ça ! Donc on sent que ça commence à être à l'étroit, donc il est plus que temps ! Et donc, bah une fois ce scotch enlevé, vous pouvez en profiter pour regarder un petit peu l'état de vos greffes ! Et la beauté de votre greffe ! Alors j'espère que ça se voit bien, c'est pas facile ! Toujours est-il que celle-ci est très belle, entre autres ! Donc, qu'est-ce qu'il va se passer d'autre ? Vous voyez mes arbres comment ça poussait, et puis ils n'ont pas tous un port très droit, très montant, parce qu'ils partent du côté, c'est une greffe ! Vous voyez c'est le cas encore plus flagrant sur celui-ci ! Donc l'idée ça va être de les tutorer ! Donc je vais commencer à mettre les tuteurs également ! Et quand on met un tuteur à côté d'un arbre là, et bien c'est très chiant de tirer le scotch après ! Donc, il faut tirer le scotch avant, tout simplement ! Donc ça c'est les deux choses que j'ai à faire là assez rapidement maintenant, surtout le scotch ! Les tuteurs ça peut attendre un tout petit peu, mais il va falloir quand même pas traîner ! Je vais vous montrer ça la semaine prochaine ! Et puis dans la foulée, je vais commencer à faire mon étiquetage ! Puisque ça sert à rien que j'attende la fin de l'année quand j'aurai plus le temps de le faire, ou quand j'aurai trop de choses à faire ! Je vais commencer dès maintenant mon étiquetage des arbres ! Côté petits fruits ! Côté petits fruits, vous voyez ça n'en peut plus ! Ça pousse comme pas possible ! Alors là je suis sur du goji, vous le savez, ceux qui font du goji ou qui connaissent le goji comment ça peut pousser fort ! Bon ben là, ça n'échappe pas à la règle ! Une bouture de goji, ça pousse comme pas possible ! Mais c'est également le cas des cassissiers par exemple ici ! Tiens d'ailleurs au passage, j'ai pas trop cherché, mais si quelqu'un sait ce que c'est cet insecte là ! Qui saute ! Alors je sais pas si vous voyez ! Il y en a beaucoup cette année ! Et en fait ils sautent, enfin ils se contractent entre l'abdomen et la tête ! Et puis ça saute quoi, ça fait comme... C'est pas avec leurs pattes quoi qu'ils sautent, mais c'est juste en se pliant et se dépliant ! Bref, toujours est-il que les cassissiers ça pousse ! Les groseilliers à grappes ça pousse ! Les casseilles ça pousse ! Les saules évidemment ! Et donc qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ben là, encore un deuxième passage, troisième même, de désherbage ! Vous voyez ici c'est à peu près propre ! Et encore... Mais juste derrière, je commence à avoir pas mal de concurrence ! Et qu'est-ce qui se passe quand on a la concurrence ? Ça pousse un peu moins ! Donc bon, je sais qu'ils seront quand même beaux à la fin d'année, mais... Autant qu'ils poussent à fond, tant qu'ils le peuvent ! Donc ben ça, c'est pareil, c'est à faire régulièrement ! C'est à faire régulièrement pour avoir une belle pousse ! En ce moment, c'est un petit peu pareil tous les ans, de toute façon ! Il y a un moment où vous allez avoir un peu de pression du puceron ! Voilà ! Et ben là, si on regarde, on voit les feuilles jaunies se recroquevillent ! Ça, c'est typiquement du puceron ! Il suffit de regarder ensuite derrière, et en général on le trouve ! Alors moi, c'est souvent du puceron vert ! Et là, en l'occurrence, c'est un puceron vert qui a déjà bien avancé son cycle ! Mais qui est quand même bien présent ! Alors là, c'est impossible à mon avis que vous voyez les pucerons sur la vidéo ! Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ? L'année dernière, j'étais en vaille de puceron, notamment sur les cassissiers ! Et ben, on a essayé de faire quelque chose au départ ! Et puis, on a fait des tests surtout ! Une ligne où on les secouait ! Une ligne où on avait mis de la décoction de rhubarbe ! Et puis, deux lignes où on n'a rien fait ! Et au final, ça n'a rien changé ! Aucune différence entre les différentes lignes ! Des superbes belles pousses pour les quatre lignes ! Et donc, au final, moralité de l'histoire ! Il était finalement urgent de rien faire ! Donc là, je ne vais rien faire ! Les pucerons sont là parce que ça pousse bien et fort ! Donc, de toute façon, ça va continuer de pousser bien et fort ! Juste après le passage des pucerons ! Alors, la question pourrait se poser si ça tord les branches ! Et ben, l'année dernière, sur les cassis qui étaient infestés, je n'ai pas du tout eu de branches tordues ! Donc, voilà, l'impact avait été vraiment nul ! Zéro nada ! Alors, certains ont pu le voir sur le live de la semaine dernière, si je me rappelle bien ! J'étais en train de planter, de mémoire, des ronces sans épines ! En fait, de les transplanter ! Donc, c'est des ronces que j'ai bouturées en plaques à godets ! Là, sous la serre, la petite serre, enfin le petit tunnel et dans la piscine ! Dans mon bac de trempage ! Et dans mes plaques à godets ! Donc, j'en ai transplanté un grand nombre ! Bon, alors, ils ne vont pas tous aimer la sécheresse ! Là, par exemple, j'en vois un qui, clairement, n'aime pas ça ! Il est tout flétri, là ! Mais sinon, tous les autres vont bien ! Bon, à quelques exceptions près ! Du coup, tout va bien ! Et j'ai commencé à mulcher, là, en tonte ! Et j'ai des gojis où j'ai fait pareil à côté ! Alors, les gojis, clairement, autant les faire directement en pleine terre ! C'était un essai ! Ça marche très bien en plaques à godets ! Mais du coup, après, ils ont du mal à repartir ! Donc, ça va le faire, mais... Du coup, aucun intérêt ! Et le soleil vient... Vient éclairer mon tas de BRF ! Mon précieux tas de BRF ! Qui a bien diminué ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là... Donc, c'est un tas d'à peu près, à la base, je dirais 16 mètres cubes ! Qui a été à peu près vidé de moitié ! Donc, pour mettre sur les arbres ! Ce que je vous ai montré, juste avant ! Donc, c'est... Ça part vite ! Mais ça va ! Il y en a encore ! Il y en a encore ! Donc, j'ai de toute façon encore pas mal d'endroits à mettre ! Hop ! Là, on me voit ! Coco ! Salut les gens ! Donc, cette semaine, vous l'aurez compris, encore beaucoup de boulot ! Je suis... Ben... C'est le printemps ! Maintenant, ça y est ! Tout le commun des mortels se réveille un peu, maintenant ! Enfin, ou commence à être réveillé ! Et de plus en plus actif ! Donc, je suis aussi sollicité de plus en plus... Hors de la pépinière ! Notamment, moi aussi, pour mes chantiers, pour mes choses sur la ferme ! Mais également, point de vue associatif, point de vue clientèle, point de vue tout ça ! Donc, ça veut dire que le temps consacré à la pépinière diminue ! Diminue ! Et bon, heureusement qu'il y a moins de choses quand même à faire ! Mais il y a encore pas mal de choses à faire, quand même ! Donc, faites attention à vos désherbages ! Un désherbage, un binage, vaut mieux que deux arrosages ! Comme on dit souvent ! C'est pas toujours vrai ! Mais un mulch est également capital pour vos... Pour l'hydratation de vos plants ! Donc, en ce moment, je suis à peu près trois jours par semaine à la pépinière ! Voilà ! Trois jours plus plus, on va dire ! Mais trois grandes journées ! Il m'arrive en ce moment, vu que les journées sont quand même chaudes ! Bah, j'essaye souvent d'être un peu plus... Comment dire... Sur autre chose qu'en pleine pépinière en pleine journée ! Enfin, en début d'après-midi notamment ! Donc, je travaille surtout la pépinière le matin jusqu'à 13h à peu près ! Et puis, je reprends sur les coups de 4h ! Souvent ! Et puis, par contre, ça m'arrive de manger rapidement ! Assez régulièrement, là, en ce moment ! De manger rapidement et de retourner bosser après manger ! C'est agréable ! En plus, il fait bon ! C'est calme ! J'ai moins de coups de fil aussi ! Moins de coups de téléphone le soir, arrivé après 21h ! Donc, c'est pratique, c'est moins perturbant ! Ce qui veut dire que, quand je vous dis trois journées dans la semaine, c'est quand même trois grosses journées ! C'est minimum 10h dans la journée ! Donc, ça peut quand même être très long ! Ça fait quand même, du coup, sur trois journées, vous voyez, 30h de boulot quand même dans la semaine ! C'est pour vous donner un ordre d'idées ! Et encore, en passant tout ce temps-là, je n'ai pas le temps de faire tout ce qu'il faudrait que je fasse ! Je suis clairement en retard sur mes désherbages ! Donc, je fais juste le strict minimum ! Je suis à jour de mes plantations ! Je suis à jour de mes suivis ! Là, je vais commencer à faire la com ! Le catalogue est fait ! On est parti à l'impression ! Donc ça, vous allez pouvoir le voir ! Tiens, d'ailleurs ! Je vais vous le montrer, vous le présenter un petit peu ! Ce sera l'occasion de vous parler un peu de la communication ! Et alors, dites-le moi également en commentaire ! Au-delà des régions où vous vous trouvez et puis de votre système de culture ! Pour qu'on puisse comparer un petit peu nos pouces et nos hygrométries ! Dites-moi si ça vous intéresse ! Ou ceux qui vous intéressent dans la partie communication ! Parce que j'ai commencé à faire des choses ! Et notamment, j'ai commencé à vous enregistrer une vidéo ! Donc là, je suis sur mon ordinateur ! Et je vous présente mon organisation sur l'ordinateur déjà ! Avec tous mes dossiers, tout ce que j'ai besoin comme documents informatiques notamment ! Et comment je m'organise ! Donc ça, je vous ai préparé une vidéo là-dessus ! Qui va peut-être être un peu longue à monter ! Parce que c'est une grosse vidéo qui dure trois quarts d'heure ! Où j'ai pas mal de petits passages à couper pour rendre ça un peu plus audible ! Et facile à écouter et à regarder ! Et du coup, il y en a une deuxième qui va venir dans la foulée ! Parce qu'il y avait tellement de choses à dire que j'ai pas pu tout faire dans la même ! Qui va justement parler plus spécifiquement, notamment autour de mon dossier de communication sur mon ordinateur ! Et pour vous présenter tous les petits trucs que j'ai faits autour de la communication ! Donc que ce soit du panneau, que ce soit des visuels, que ce soit mon catalogue, que ce soit des choses comme ça ! Des flyers ou je ne sais quel autre petit papier d'aide par exemple à la plantation pour les racines ou des choses comme ça ! Si vous voulez que je me focalise sur un point un peu en particulier, n'hésitez pas à me le dire là dans le commentaire de cette vidéo-ci qui va être diffusée avant ! Et puis dans les tiroirs, prêts à être sortis, c'est également, et j'avais déjà prévu ça il y a un petit moment ! Alors certains d'entre vous aiment bien mon générique, et bien il va être refait ! Puisque dans mon générique, où vous me voyez tous les trois là, enfin vous me voyez x3 pardon je voulais dire, on n'est pas des triplés ! Vous me voyez x3 avec des outils, voilà je suis avec un sécateur, je suis avec un louchet, et je suis avec une bêche à dents ! Et bien le générique il faut qu'il évolue en fonction aussi de ce que j'ai maintenant ! Donc le louchet il est toujours là ! J'en ai même deux hein ! Mais il est toujours là ! La bêche a été remplacée par la pitchoune, donc la pitchoune va apparaître au générique évidemment ! Et puis le sécateur a été complété, grandement complété, quasiment entièrement remplacé par mon sécateur électrique ! Donc c'est pour ça, je vais faire une petite mise à jour du générique par rapport à ça ! Et du coup, sans doute, viendra également une vidéo sur, puisque vous me l'avez demandé, sur la présentation de mon matériel ! Donc j'en profiterai pour présenter le matériel, j'en profiterai en fait pour vous présenter comment je l'entretiens ! Puisque là on va arriver sur une fin de saison, en tout cas pour leur utilisation ! Donc c'est le moment où je vais les remiser, les ranger ! Mais avant de les ranger, je les nettoie évidemment, je les remets en étage, je les repeins, je les réaffûte s'il y a besoin, en fonction des outils ! Et j'ai les huiles, je les huile pour pas que ça rouille, enfin voilà, tout un tas de choses ! Et donc l'idée ça va être de vous montrer ça ! Dites le moi en commentaire si ça vous intéresse également, et notamment sur peut-être certains outils en particulier, pour que je focalise un petit peu aussi en fonction de ce que vous, vous recherchez ! J'ai eu beaucoup de commentaires de votre part, c'est très gentil, c'est super cool vos commentaires, c'est vraiment chouette ! Donc je suis content de pouvoir vous donner un petit coup de main, ça c'est chouette parce que c'est le but ! Et donc ça me fait grandement plaisir d'avoir des commentaires comme vous pouvez me laisser, donc merci beaucoup à vous ! Je vous dis, je vous souhaite d'avoir de bonnes pluies, d'avoir de bons arrosages naturels dans les prochains jours ! Je vous souhaite une bonne pousse de vos arbres, et je vous dis à très bientôt ! Kénabo à Véchal !